bonjour nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'évangile selon saint jean publié aux éditions paroles et silence jean l'évangile en filet pourquoi un filet et bien parce que c'est ainsi que jean l'a composé cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale composée oralement et donc quand on fait les choses par oral on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet c'est à dire avec non seulement des fils horizontaux des colliers horizontaux c'est à dire l'ordre habituel de la lecture mais aussi des fils verticaux c'est à dire des méditations transversales et même des traits c'est des noeuds de stress alors celui qui a fait la préface c'est quelqu'un qui parle araméen qui est irakien et qui est aussi dominicain c'est ainsi que pour des français ça a été plus facile de le connaître il s'appelle monseigneur mirkis il est évêque de kirkuk et soulemania bien sûr pour lui c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'orient de langue araméenne soit ainsi transmises au monde occidental nous en sommes au chapitre 7 de l'évangile selon saint jean 7 verset 37 or durant le grand jour qui est le dernier de la fête jésus se tenait debout et criait en disant que faisait-on le dernier jour de la fête des tentes et bien on allait puiser de l'eau à la piscine de silhouet la piscine de l'envoyé et on l'a porté en procession sur l'esplanade du temple or que dit jésus debout en criant si un homme a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive jean 7 verset 37 étonnant incroyable choquant jésus se présente comme l'eau que l'on est en train de célébrer et qui représente la torah l'eau du rocher que moïse frappait au désert l'eau du puits source qui accompagnait le peuple durant l'exode cette eau il faut venir à jésus pour la boire cette eau c'est la sagesse c'est la torah lisons par exemple alors il faut comprendre bien l'ancien testament en lisant plusieurs versets l'eau c'est la sagesse comme il est écrit celui qui boit aura toujours soif siracide chapitre 24 en même temps la sagesse c'est la torah même chapitre siracide chapitre 24 et puis la sagesse est préexistante au monde il est écrit qu'elle est prémise de son oeuvre avant ses oeuvres les plus anciennes proverbes chapitre 8 verset 22 donc jésus se présente comme la sagesse la torah préexistante et c'est ainsi que commence ce collier ensuite tout en respectant le texte araméen nous avons versé 38 à quiconque qui croit en moi comme le disait écriture des fleuves de vifs couleront de ses entrailles là maintenant c'est le croyant qui devient une source alors le verbe couler en araméen est aussi utilisé pour dire voyager accompagner dans un voyage guider suivre une tradition autrement dit ici jésus veut dire que le croyant va devenir une source un guide en suivant une tradition l'école d'alexandrie saint jérôme et saint augustin vont suivre ce rythme de découpage des versets mais saint justin et saint irénée vont considérer que c'est du coeur du christ que jaillit l'eau des angles du saint enfin qu'il faut traduire les entrailles parce que tout simplement ils font le rapprochement avec le coup de lance au calvaire nous sommes maintenant dans la deuxième perle du collier qui s'enfile parfaitement avec la précédente après le symbole de la torah comme eau nous avons le symbole de la torah comme lumière ce qui est parfaitement connu par exemple dans le psaume 119 jésus dit nous sommes au chapitre 8 verset 12 jésus dit je suis moi la lumière du monde qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres mais il la trouve la lumière de la vie comment un homme limité peut-il être la lumière du monde et bien l'explication nous est donnée juste après jésus dit et quelque chose selon le désir de mon âme je ne le fais point mais de la façon dont mon père m'enseigne c'est ainsi que je parle autrement dit si jésus peut être la lumière du monde c'est parce qu'il est uni au créateur du monde de la façon dont mon père m'enseigne c'est ainsi que je parle c'est toujours ce même mystère que nous avons déjà évoqué de l'union de l'âme du christ à la volonté du père qui lui donne d'être sauveur du monde pas un pour la vie du monde lumière du monde il n'est pas possible aux autorités de se positionner en juge d'une telle lumière parce que cette lumière se réfère à la création du monde aussi jésus dit il vous vous jugez charnellement moi je ne juge personne et si cependant je juge mon mon jugement est véridique parce que je ne suis pas tout seul mais moi et mon père qui m'a envoyé je suis la lumière de la vie souvent le traducteur grec traduit par salut mais s'il avait dit je suis la lumière du salut on aurait réduit les choses et bien à l'au-delà de la mort alors qu'il s'agit vraiment de la lumière pour la vie tout de suite cette lumière est fondatrice de tout ce qui existe refuser cette lumière c'est la mort jésus dit moi je m'en vais vous vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés là où moi je m'en vais vous vous n'êtes pas capable de venir je voulais dit vous mourrez dans vos péchés et si vous ne croyez pas que je suis moi vous mourrez dans vos péchés alors ici l'araméen à l'expression d'ena et na il n'y a pas le verbe être on peut donc traduire si vous ne croyez pas qui je suis quand jésus dit vous mourrez dans vos péchés ce n'est pas un manque d'amour ce n'est pas un manque de douceur c'est comme le miroir qui n'est pas mauvais lorsqu'il montre l'image de l'homme laid qui se regarde dedans ou comme le médecin qui est obligé d'annoncer à un malade qu'il est gravement malade Dieu est bon en lui-même mais Dieu se retire devant le refus de l'homme quel malheur d'avoir été tant aimé et d'avoir rejeté cette visite d'avoir rejeté cet amour de n'être même plus capable d'accueillir cet amour c'est le drame de Judas c'est l'enfer Jésus leur disait de nouveau quand vous le hausserez le fils de l'homme alors vous saurez que je suis moi ici en araméen on a encore ena ena il n'y a pas le verbe être c'est pas le je suis de la grande révélation au Sineï c'est si on respecte le rythme des pètes gammes et bien vous saurez que je suis le fils de l'homme en écho à quand vous le hausserez le fils de l'homme et quelque chose selon le désir de mon âme je ne le fais point mais de la façon dont mon père m'enseigne c'est ainsi que je parle et celui qui m'a envoyé existe avec moi il ne m'a pas laissé seul mon père parce que moi la chose qui lui est belle je la fais en tout temps donc là encore nous avons le mystère de l'union de la volonté humaine à la volonté divine aux judéens qui crurent en lui du moins un instant Jésus dit si vous vous persistiez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et elle la vérité vous libérera il s'agit d'être vraiment disciples et non pas simplement de croire à une idée il s'agit de suivre Jésus il s'agit d'être libéré de l'emprise de Satan c'est la vérité en araméen de la racine char vérité, fermeté le rapport de l'homme à la vérité est une question d'intention d'attention Jésus est dans la vérité parce qu'il est toujours dans l'attention à la volonté de son père et dans l'intention de faire cette volonté Jésus enseigne que cette vie dans la divine volonté est libre c'est la vie du Fils qui a la connaissance pour s'orienter et qui puise dans les richesses de la maison paternelle Amen Amen je vous le dis quiconque fait le péché est esclave du péché et l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison le Fils en revanche il demeure pour toujours c'est lui par conséquent vous libère vous serez vraiment des fils libres Amen Amen je vous le dis qui garde ma parole ne voit pas la mort pour toujours alors quand il dit ça à Jésus ses adversaires se moquent de lui il lui dit que fais-tu donc de ton âme c'est-à-dire pour qui te prends-tu Jésus conclut en déclarant Amen Amen je vous le dis avant qu'Abraham ne soit moi j'existe là nous sommes au verset 58 du chapitre 8 et là il y a le verbe être ce n'est pas la même formule qu'avant où on avait c'est-à-dire moi je je moi ici on a le verbe être c'est-à-dire qu'on a une référence à la grande révélation du mot Sinaï où le Seigneur dit à Moïse son nom je suis Exode chapitre 3 verset 14 au Sinaï Dieu dit à Moïse je suis celui qui suis avec une répétition du verbe être et il dit voici ce que tu diras aux Israélites je suis m'a envoyé vers vous Jésus fait référence à Abraham il fait référence à la révélation à Moïse il se présente comme la présence agissante de Dieu dans l'histoire comme la présence agissante de Dieu dans l'histoire alors ces auditeurs ne savent pas encore très bien sous quelle forme Jésus est la présence de Dieu mais ils sont déjà face au mystère alors Jésus ne se confond pas avec Dieu le Père puisqu'il est l'envoyé et l'union avec le Père est toujours une union des volontés on va lire encore un verset en ce sens moi en effet je suis sorti et je suis venu de Dieu ce n'est pas selon le désir de mon âme que je suis venu mais c'est lui qui m'a envoyé pour ceux qui sont curieux vous découvrirez dans mon parcours de Christologie aussi aux éditions Parole et Silence l'histoire des premiers conciles jusqu'au second concile de Latran en l'an 649 où on a défini l'union de la volonté humaine de Christ à la volonté divine mais une lecture attentive de l'évangile selon saint Jean nous révèle déjà ce mystère nous voici dans la troisième perle de notre collier il s'agit d'un aveugle la question se pose il est aveugle de naissance est-ce lui qui a péché ou ses parents autrement dit sommes-nous dans la théologie du Deutéronome ou d'Ézéchiel pour Jésus ni l'une ni l'autre Jésus a une autre théologie il considère que le péché d'Adam a pu affecter toute l'humanité mais cette théologie n'est pas celle de la majorité du Sanhédrin Jésus dit c'est afin que soit vu en lui l'œuvre de Dieu en effet il faut vraiment la puissance de Dieu pour guérir l'homme jusqu'à la racine jusqu'à cette racine héritée d'Adam et ayant dit ces choses-là il cracha à terre et il modela la boue à partir de sa salive et il en enduisit les yeux de l'aveugle il lui dit va lave-toi dans le bassin de Siloé et il y alla et il se lava et il revint tout en voyant alors on peut y voir quelques symboles la salive correspond au discours explicateur tandis que la piscine de Siloé la piscine de l'envoyé correspond à la révélation et c'est dans la révélation que se situe la guérison de l'aveuglement de naissance de l'aveuglement natif hérité d'Adam par ailleurs les gestes de Jésus sont interdits un jour de Shabbat ce qui va provoquer une controverse les voisins donc et ceux qui l'avaient vu auparavant en train de mendier disaient n'est-il pas celui-là celui qui était assis en train de mendier ? il y en avait qui disaient c'est lui il y en avait qui disaient non mais c'est quelqu'un qui lui ressemble or lui il disait c'est bien moi quant aux pharisiens ils veulent juger s'il s'agit d'un vrai miracle alors ils vont voir l'aveugle né et il l'interroge il l'interpelle et toi que dis-tu qui t'a ouvert les yeux ? et celui-ci répond que c'est un prophète aux pharisiens ils veulent discerner avec leurs règles de discernement s'il s'agit d'un vrai miracle et donc ils interrogent celui qui était aveugle né et lui dit que dis-tu ? qui t'a ouvert les yeux ? et l'aveugle né qui a été guéri répond que c'est un prophète mais écoutez dire que c'est un prophète et dire cela à des pharisiens et bien c'est comme si on disait aux pharisiens désolé vous n'avez pas toute la lumière de vérité sur la Torah parce qu'il existe un prophète et un prophète c'est donc quelqu'un qui qui porte une lumière l'aveugle né guéri est en train de dire aux pharisiens ben non vous n'avez pas toute la lumière vous donc les pharisiens sont encore plus furieux et ils vont voir les parents et les parents ont peur d'être renvoyés de la synagogue alors la décision d'exclure systématiquement des synagogues date des années 85-90 cependant les parents de cet aveugle né qui a été guéri pouvait déjà craindre en effet ne lit-on pas dans l'évangile de saint Luc au chapitre 4 que Jésus lui-même a été chassé de la synagogue de Nazareth et ne lit-on pas dans les actes des apôtres au chapitre 6 que la grande persécution contre Étienne a été lancée à partir d'une synagogue certes radicale la synagogue des affranchis ainsi donc les parents ont peur et ils renvoient les pharisiens à leur fils les juifs ont parfaitement compris que Jésus se situe au-dessus de l'interprétation de la Torah donnée par le Sanhédrin mais alors soit la Torah est voilée par le péché des hommes et Dieu s'est retiré et les hommes sont dans les ténèbres tous soit c'est Jésus qui est pécheur ils appellent donc une seconde fois le jeune homme qui a été guéri et celui-ci dit je vous l'ai dit et vous n'avez pas écouté le vous n'avez pas écouté est terrible car Israël prie en disant Shema Israël ce qui veut dire écoute Israël et voilà que ces chefs de la loi ces pharisiens n'ont pas écouté mais c'est vraiment une injure pour eux ils n'ont pas écouté cette visite de Dieu cette nouvelle révélation cette lumière qui leur est offerte alors ils s'excitent un peu en disant celui-là on ne sait pas d'où il vient et l'aveugle guéri leur répond ce gars répondit et leur dit c'est en cela qu'il faut s'étonner que vous, vous ne sachez pas d'où il est et les yeux qui sont les miens il les a ouverts or nous, nous savons que Dieu, la voix des pécheurs il ne l'écoute pas mais qui le craint et fait sa volonté lui, il l'écoute jamais n'a-t-on entendu qu'un homme ait ouvert les yeux d'un aveugle si celui-là n'était pas de Dieu il ne pourrait faire cela comme on dit on n'a jamais entendu dire qu'il ait pu être porté un remède à l'aveuglement fondamental qui remonte au péché d'Adam Jésus est celui qui guérit le péché fondamental originel par une immersion dans le bassin de Silo et dans le bassin de l'envoyé une immersion qui évoque bien sûr le baptême il pourrait guérir Jésus ce qui prétend d'y voir clair mais encore faudrait-il qu'il reconnaisse qu'il ne voit pas à la question qui demandait d'où est-il l'aveugle avait répondu de Dieu il chasse alors l'aveugle guéri Jésus le retrouvant lui dit attention il ne lui dit pas crois-tu au Messie il lui dit crois-tu au fils de l'homme le fils de l'homme c'est celui qui viendra pour juger et c'est étonnant parce que l'aveugle lui il est chassé il est chassé il est donc jugé mais le vrai juge c'est Jésus et donc cet aveugle ce jeune homme qui vient d'être guéri n'a pas à craindre il reconnaît en Jésus le vrai juge et aussi celui qui jugera à la fin des temps et que fait-il il dit oui je crois et il se prosterne devant lui je crois mon Seigneur et il tomba et il se prosterna devant lui Jean 9 verset 38 alors la finale explicite la signification du miracle qui est une leçon pour tous et Jésus dit c'est pour le jugement de ce monde là que je suis venu pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient s'aveuglent et les séparer ceux qui étaient avec lui entendent dire ces choses là et lui dire est-ce que nous aussi nous serions aveugles et Jésus leur disait si vous étiez aveugles il n'y aurait pour vous pas de péché or maintenant vous dites nous voyons c'est pourquoi votre péché tient debout nous voici à la quatrième perle Jésus qui vient de se mettre en opposition des autorités du temple nous parle maintenant de bergers qui sont des voleurs et des brigands et il se désigne lui-même comme étant la porte la porte de quoi ? la porte du temple il vient de guérir un aveugle les aveugles ne pouvaient pas entrer au temple une fois guéris il peut entrer au temple grâce à Jésus qui est la porte la porte, l'unique porte moi je suis venue pour que la vie soit pour eux et que quelque chose de davantage encore soit pour eux on dit parfois la vie surabondante donc Jésus donne la vie le salut il est le bon pasteur il est aussi le beau pasteur selon la prophétie d'Ézéchiel on va lire cette prophétie Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes les pasteurs ne doivent-ils pas pêtre le troupeau ? je leur reprendrai mon troupeau et désormais je les empêcherai de pêtre mon troupeau dans un bon pâturage je les ferai pêtre je susciterai pour le mettre à leur tête un pasteur qui les fera pêtre mon serviteur David c'est lui qui les fera pêtre et sera pour eux un pasteur Ézéchiel chapitre 34 et bien donc Jésus est ce pasteur ce bon pasteur ce beau pasteur annoncé par Ézéchiel et il dit c'est pour cela que mon père éprouve de l'amour pour moi car je dépose mon âme et de nouveau je la reprends ce n'est pas un homme qui me l'enlève mais c'est moi qui la dépose de ma propre volonté alors il y a un enfilage des perles après avoir parlé de la porte la porte du temple nous arrivons à la perle suivante et c'est la fête de la dédicace la fête de la dédicace du temple cette fête célèbre la purification du temple à l'époque des macchabées or au temps de Jésus il y avait une attente beaucoup de gens étaient conscients de la corruption qui régnait au temple et beaucoup désiraient un Messie qui purifie ce temple d'où cette question si tu es le Messie dis-le nous Jésus leur fait observer je vous ai répondu mais vous ne croyez pas en fait il voudrait une répétition du passé or Jésus leur apporte une nouveauté un peu comme cette nouveauté annoncée par Ézéchiel ce ne sera plus des pasteurs comme c'était le cas avant ce sera Dieu lui-même qui sera le pasteur de son peuple Jésus dit et nul homme ne les ravit de mes mains mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et nul homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père moi et mon Père nous sommes un Jésus est pleinement conscient de sa divinité ces auditeurs entendent qu'il révèle son unité avec le Père quelle est la nature de cette unité ils ne le savent pas encore ils ne le comprennent pas pleinement l'important est qu'ils entendent et qu'ils commencent à s'interroger ceux qui ne veulent pas s'interroger ont déjà rejeté le mystère ils sont fermés alors ils accusent Jésus de mal parler de Dieu et ils s'appuient comme précédemment sur le chapitre 24 du Lévitique pour accuser Jésus et ils projettent de le lapider et les judéens de nouveau apportèrent des pierres pour le lapider Jésus ne recule pas déjà il est le bon berger qui donne la vie en donnant sa vie vers le suivant Jésus disait je vous ai montré beaucoup de belles oeuvres de la part de mon Père pour quelle oeuvre parmi celles-ci me lapidez-vous ce n'est pas pour de belles oeuvres que nous te lapidons mais parce que tu te fais l'égal de Dieu alors là vraiment les accusateurs sont de mauvaise foi se faire l'égal de Dieu c'est un peu comme Antiochus Epiphan au temps des Maccabées ou encore comme César en an 44 avant Jésus-Christ mais ce genre de choses a déjà eu sa réponse même Philon d'Alexandrie avait répondu il serait Dieu se changerait plutôt en homme que l'homme en Dieu il disait cela dans la legatio ad caium en référence à la scène choquante où l'empereur Caius Caligula s'était fait l'égal de Dieu en se déguisant en Jupiter c'est de cela qu'accusent et bien les judéens le Seigneur Jésus c'est grotesque c'est vraiment être de mauvaise foi jamais Jésus ne se déguise en Jupiter ou ne se fait l'égal de Dieu donc la réponse de Jésus c'est qu'il est l'envoyé il est le consacré il se reçoit de Dieu il n'est pas un homme qui se fait l'égal de Dieu il est Dieu qui se fait homme mais cela il le dit peu à peu et c'est très différent à celui que Dieu a consacré racine Kadosh et envoyé au monde vous dites vous du blasphème Jésus réfute l'accusation de se faire Dieu selon la mode païenne et ces paroles à celui que Dieu a consacré résonne durant cette fête de la dédicace où ce qui était consacré c'était l'autel Jésus ne peut pas se présenter comme le grand prêtre on interpréterait mal les choses on situerait Jésus au plan de l'institution alors il se compare à l'autel consacré en cette fête plus tard on dira qu'il est le grand prêtre il est consacré et il est envoyé on l'a vu précédemment il vient du ciel il descend du ciel la finale de ce fil horizontal doit être aussi remarqué Jésus s'en va au-delà du Jourdain donc il y a tout un ensemble qui est clos et qui avait commencé dans la première perle du premier collier juste après le prologue où on était aussi au-delà du Jourdain avec Jean-Baptiste Jésus repart au-delà du Jourdain un ensemble de la révélation est complet il est temps maintenant de faire quelques schémas qui montrent à la fois la cohérence de ce collier sa signification alors nous commençons en montrant l'enfilage des perles premier schéma dans la perle A le dernier jour de la fête des tentes Jésus a fait scandale en affirmant je suis l'eau qui symbolise la Torah c'est comme s'il disait je suis la Torah avant de condamner Jésus on le met à l'épreuve faut-il lapider cette femme adultère et Jésus appelle chacun à la conversion que celui qui n'a jamais péché lui jette la première paire Pierre durant la fête des tentes on ne faisait plus la différence entre le jour et la nuit pendant une semaine entière tant il y avait de flambeaux et de torchères pour célébrer la lumière éternelle la Torah et voici que Jésus revient au temple au trésor après la fête pour enseigner je suis la lumière du monde là encore Jésus déclenche une controverse avec les autorités parce qu'il s'identifie à la lumière de la vie laquelle comme le dit par exemple le psaume 119 est la Torah préexistante dont les notables juifs se croient les dépositaires alors que la femme adultère était une menace de contamination digne d'être lapidée Jésus n'en a pas eu peur lui la source pure et il lui a offert un chemin de salut mais juste après c'est Jésus que l'on veut lapider il y a encore un refrain qui unit les trois premières perles Jésus est l'envoyé du Père le miracle de l'aveugle nez est annoncé par Jésus d'une manière solennelle il faut que je fasse tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler un autre écho d'une perle à l'autre est la répétition je suis la lumière du monde perles B et perles C confirmée par la guérison de l'aveugle nez l'histoire de l'aveugle nez et se poursuit encore avec le discours du bon pasteur que les gens commentent en disant un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle Jean 10 verset 21 la perle 4E s'enchaîne avec la précédente en gardant le thème du bon pasteur et en l'enrichissant mon père et moi nous sommes un alors les judéens apportèrent des pierres de nouveau pour le lapider ce qu'ils firent déjà une première fois comme la perle 4E la perle 4F se passe pendant la fête de la dédicace et résonne l'écho pourquoi voulez-vous me lapider donc nous avons donc établi l'existence d'un collier d'oralité bien soudé par des reprises de thèmes ou de mots maintenant observons la signification de l'ordrage de ces perles Jésus échappe aux critères humains la vérité était difficile à admettre par les institutions des judéens envoyé du père comme l'était Moïse Jésus se présente comme la Torah céleste symbolisée par l'eau du rocher ou la lumière du monde plus encore il se présente comme consacré par le père ce qui se comprendra comme grand prêtre dans le temple non fait de main d'homme les formulations je suis et moi et mon père nous sommes un sont interprétés malhonnêtement par quelques-uns comme des atteintes au nom divin Jésus veut faire toucher que le père est en lui et lui dans le père au centre du collier l'aveugle guéri se prosterne devant Jésus certes parce que Jésus la guérit mais aussi et surtout parce que c'est lui le fils de l'homme celui que le prophète Daniel a vu s'avançant sur les nuées dans le tribunal céleste le jugement du Sanhédrin ne peut donc pas l'atteindre ce collier 4 est encore un enseignement sur le baptême l'image du baptême l'immersion dans la piscine de l'envoyé qui se situe au cœur de ce collier pour donner une théologie du baptême saint Jean a utilisé l'outil adapté à la civilisation orale de son temps il a enfilé les perles en comptant sur les associations d'idées pour exprimer une réalité invisible de part et d'autres de l'épisode où l'aveugle est guéri dans le bassin d'immersion de l'envoyé saint Jean nous montre que Jésus a affronté le père du mensonge perles 4b ou le loup qui disperse perles 4d c'est à dire Satan c'est pourquoi le baptême chrétien comporte un exorcisme le baptême nous donne la vie éternelle perles 4e à travers un rite d'immersion sous le signe de la lumière perles 4b à ceux qui accueillent Jésus et son salut il est dit ne pêche plus perles 4a ce qui signifie qu'il est possible de résister au péché mais à ceux qui refusent le Christ il est dit vous mourrez dans votre péché perles 4b ce qui signifie qu'il n'y a pas de salut sans le Christ rédempteur le péché est un aveuglement natif perles 4c consécutif à un péché des origines ce que la majorité du sanhédrin n'admet pas le baptême rend accès à l'esprit saint perles 4a à la vie divine perles 4f l'esprit saint jaillit du sein des entrailles c'est à dire dans l'intérêt d'intériorité profonde comme une source offerte par le Christ nous avons donc sur plusieurs thèmes une cohérence frappante de l'ensemble de ce collier et le comprend que les disciples n'apprenaient pas seulement une perle mais un collier entier pour le méditer ensemble et en tirer de riches enseignements merci au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt